Bonjour et bienvenue dans cette étude biblique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la figure de Marie dans les évangiles. Alors je précise que nous allons parler donc de Marie, la mère de Jésus. Et pour commencer, je vous invite à vous interroger sur la vision que vous avez de Marie. Voilà, si vous êtes seul, peut-être prendre le temps de noter vos idées. Et si vous êtes en groupe, pourquoi pas échanger sur les idées qui vous viennent personnellement. Alors il me semble qu'on connaît tous Marie. C'est difficile de passer à côté d'elle. C'est quand même la mère, notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et chose étonnante, malgré l'importance de sa mission, Marie ne se trouve que dans 2% des versets du Nouveau Testament. Mais dans le récit biblique, elle est présente à tous les moments cruciaux du plan de rédemption de Dieu. Et donc pour les citer, la naissance de Jésus, la crucifixion et la pentecôte. La Bible décrit Marie comme une femme qui est très pieuse, une femme de condition humble et surtout qui craint Dieu. Voilà, sa foi est exemplaire et elle l'a montré, notamment en acceptant cette mission glorieuse d'être la mère de Jésus. Généralement, il est fait mention d'elle dans les évangiles sous cette appellation mère de Jésus. Quand on regarde les évangiles, on voit que seuls les évangiles de Luc et de Jean rapportent les paroles et les actions de Marie. L'évangile de Matthieu, lui, fait mention de la mère de Jésus, mais il s'intéresse davantage au point de vue de Joseph, qui est le père de Jésus. Et alors maintenant, je vous propose de nous intéresser à certains épisodes précis de la vie de Marie. On va commencer avec le début, où on a l'annonce de la naissance de Jésus par l'ange Gabriel. Je vous invite à prendre la lecture du chapitre 1 du livre de Luc, les versets 26 à 38, avant de poursuivre l'étude. Donc, Marie reçoit la visite de l'ange qui lui annonce au verset 31. « Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. » Et donc là-dessus, Marie s'étonne et demande à l'ange, au verset 34, « Comment cela sera-t-il puisque je suis vierge ? » L'ange répond « L'Esprit-Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. » « C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et là-dessus, Marie répond « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et je vous propose de nous arrêter sur ce dernier verset, parce que quelle confiance ! Quel abandon total à la volonté de Dieu, dans une situation où concrètement, tout ce que Marie a, c'est une promesse de Dieu, délivrée par cet ange Gabriel. Voilà. Et ce premier épisode, je trouve déjà nous interroger sur notre attitude face à la volonté de Dieu. Concrètement, Marie, c'était cette jeune femme, donc fiancée à Joseph, qui vivait une vie, ça me doute, je pense banale pour l'époque. On dit qu'elle était de conditions humbles. Donc voilà, elle s'apprêtait à se marier. Elle reçoit la visite de cet étange qui lui annonce qu'elle aura un enfant, alors qu'elle est vierge, et que cet enfant sera donc le Fils de Dieu. Et c'est une femme pieuse, et à ce moment-là, elle dit, on va reprendre ces mots, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi ». Je voudrais qu'on s'interroge vraiment sur comment est-ce que nous, on reçoit les missions que Dieu a pour nous. Est-ce que nous sommes promptes à adopter une attitude d'abandon, comme Marie l'a fait, ou est-ce qu'on a plutôt des réticences, et si c'est le cas, d'où viennent ces réticences ? Alors, on fait un accéléré pour arriver au deuxième épisode que je voulais aborder avec vous, et on arrive au noce de Cana, en Jean 2, où Jésus et sa mère sont présents à un mariage, et on nous dit que le vin vient à manquer. Voilà, on va lire à partir du verset 2 et jusqu'au verset 5 du deuxième chapitre du livre de Jean. « Alors voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer. Ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Ce texte, il peut être déroutant, premier abord. On se demande un peu ce que Marie voulait dire, et ensuite pourquoi est-ce que Jésus répond de cette manière. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que dans sa remarque, Marie invite implicitement Jésus à faire quelque chose. C'est comme si elle lui disait « Fais quelque chose, parce que je sais que tu peux le faire. Le vin manque. Concrètement, fais quelque chose. » Et Jésus lui répond alors « Est-ce toi ou moi que cette affaire concerne ? Mon heure n'est pas venue. » Et cette réponse, c'est comme pour signifier à Marie que concrètement, Jésus n'est pas soumis à ses ordres. Jésus, il est vraiment rentré dans son ministère. Et en fait, dans cette situation, il a clairement autorité sur Marie. Jésus est le Seigneur de Marie. Et c'est difficile, je pense, en fait, pour Marie dans cette situation où Jésus est son fils, mais en même temps son Seigneur, d'adopter la bonne attitude. Mais on voit qu'au verset 5, Marie accepte volontiers cette place, car elle sait en fait qui est son fils. Elle savait notamment qui était son fils et c'est pour ça qu'elle s'est permis de lui demander « Fais quelque chose, interviens dans cette situation car je sais que tu peux le faire. » Mais son fils lui a rappelé que ce n'était pas sa place de demander ça, que son heure n'était pas venue parce que Jésus agit sur la volonté de Dieu et non pas la volonté de Marie. Et donc, encore une fois, elle accepte volontiers cette place. Elle reconnaît que peut-être elle a un peu outrepassé ses droits. Et donc, elle dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et en fait, c'est cette difficulté que j'ai évoquée là de l'admission de Marie que je voudrais pointer du doigt maintenant. Parce que pour rappel, elle a reçu cette visite de l'ange. Elle a choisi de faire confiance à Dieu sans avoir les détails de sa mission. Et voilà, au final, elle a donné naissance à son fils dans des conditions qui n'étaient pas les plus simples. Même sa grossesse n'a pas dû être simple. Elle a vu grandir. Elle a peu à peu pris connaissance et conscience du statut de son fils, du statut glorieux de son fils. Et ensuite, elle a commencé à prendre conscience aussi du fait qu'elle devait le suivre. Parce qu'avant d'être son fils, Jésus est son Seigneur, en fait. Si on continue, du coup, l'épisode, le grand épisode qui vient après, c'est le fait que Marie voit son fils mourir. Voilà, son fils va se sacrifier à la croix. Et ça fait aussi partie de sa mission, en fait, d'avoir donné naissance à ce fils qui était destiné à mourir pour sauver l'humanité. Et donc, elle le voit mourir à la croix impuissante. Et ensuite, Jésus est ressuscité. Il devient le Christ ressuscité. Et par la suite, on retrouve Marie, en compagnie des disciples, au chapitre 1 du livre des Actes. Et on peut lire au verset 14. Et donc, ici, on retrouve les disciples et la mère de Jésus, qui sont en fait tous dans l'attente du Saint-Esprit qui a été promis par Jésus avant son ascension. Et donc, concrètement, la mission que Dieu a confiée à Marie, on voit qu'elle était glorieuse, mais qu'elle n'était pas simple. Elle est restée fidèle à cette mission, en étant Marie, la mère de Jésus, au début. Ensuite, elle a été Marie au côté de Jésus, cette femme au côté de Jésus. Et elle est devenue en fait progressivement Marie, la disciple du Christ, car le Christ est devenu donc son Seigneur et Sauveur. Et on ne peut qu'imaginer en fait la difficulté de cette mission, parce que voilà, cette intimité qu'elle a créée avec son fils sur terre, il a fallu qu'elle gère ça, du coup, avec le statut en fait de fils de Dieu, divin de son fils en fait. Elle a dû sans cesse jongler avec les deux. Et tout ça, encore une fois, je ne pense pas que c'est quelque chose dont elle avait connaissance, conscience, au moment où l'ange est venu lui annoncer cette nouvelle et où elle a accepté d'être la servante de Dieu et d'accepter cette mission. Et enfin, je voudrais vous laisser avec ce verset. Donc on lit en 2 Timothée 2 au verset 20. « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vile. » Il me semble vraiment que Marie était ce vase d'honneur. Il me semble que c'était vraiment cette femme exemplaire dans sa foi et sa piété, son humilité à servir. Vraiment une servante dévouée au Christ et que Dieu a utilisée clairement pour accomplir sa mission, donc la mission du salut. Et honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour Marie et la décision qu'elle a prise parce que je pense que dans les missions que Dieu nous donne, on n'est pas aussi prompt à obéir, on n'est pas aussi prompt à être ses vases d'honneur, on n'est pas aussi prompt à être ses réceptacles immédiats et remplis de confiance en fait pour le Seigneur. Et je pense que vraiment la figure de Marie doit nous encourager dans ce sens. Donc déjà, voir que Dieu a vraiment des projets incroyables pour ses enfants, il peut choisir une femme qui initialement n'a rien de particulier pour être, pour porter le Fils de Dieu. Et on peut en ce sens lui demander quelle est la mission qu'il a prévue pour nous, parce qu'il a prévu une mission pour chacun de ses enfants. Et ensuite, quand on reçoit cette mission, on peut aussi être inspiré par la figure de Marie pour trouver en fait la bonne manière d'y répondre. Donc voilà, frères et sœurs, que la figure de Marie soit vraiment cette inspiration pour nous, cet exemple de cette servante qui a répondu à la mission de Dieu, ce vase d'honneur qui a reçu la bénédiction du Seigneur et qui s'est engagé sans forcément connaître toutes les difficultés de la mission, mais avec l'assurance, la confiance que parce que ça venait du Seigneur, eh bien, il l'accompagnerait et il l'équiperait pour la mission. Voilà, que cet exemple puisse nous inspirer et qu'on puisse se tourner vers le Seigneur également pour qu'il nous guide à travers les missions qu'il souhaite nous confier. Soyez bénis.